bonjour les amis bienvenue sur merlis cuisine j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire du poulet kfc chez soi donc facilement rapidement et avec très peu d'ingrédients donc on va plus plus ou moins imiter le poulet kfc donc je vous explique tout ça étape par étape alors suivez moi allez c'est parti pour les ingrédients donc je vais vous montrer les ingrédients en deux parties en deux étapes donc la première étape j'ai pris quatre pylons poulet avec la peau laver nettoyer tout ça quatre pylons assez balèze prévoir très peu de lait alors la quantité il n'y a pas vraiment de quantité prévoir 5 6 cuillères à soupe de lait voyez voilà comme ça prévoir un peu plus d'une cuillère à soupe de farine de blé une cuillère à café de coriandre en poudre une cuillère à café de garam masala une cuillère à café voir un peu plus de piment en poudre ou du paprika là j'ai pris du sel pour le goût et aussi très peu de curcuma donc pour commencer sur les pylons je vais venir mettre des plaies faire des plaies pour que la marinade puisse bien pénétrer et aussi pour la cuisson pour une cuisson assez rapide voilà comme ça les on va faire trois plaies comme ça environ voilà comme ça 2 3 un plat les amis je prends un gros bol je vais venir mettre la farine puis les épices la toute la totalité tout ce qu'on a voilà comme ça le sel et le curcuma voilà comme ça puis à l'aide d'une cuillère je vais venir bien mélanger l'ensemble dans un premier temps comme ça puis je vais venir mettre très peu de lait comme je vous l'ai dit il n'y a pas vraiment de quantité voyez c'est au feeling voilà comme ça un peu moins un peu plus c'est à vous de gérer le but de vue c'est d'obtenir une pâte liquide pas trop non plus mais voilà à peu près comme ça je mélange bien ensemble pour éviter les morceaux voilà comme ça je pense que pour les quatre pylons c'est suffisant donc dans la foulée je vais venir mettre les morceaux de pylons enfin les pylons voilà comme ça je mélange bien ensemble je pense que je vais finir à la main voilà comme ça j'essaie de bien faire j'essaie de bien faire pénétrer la marinade dans les plaies il a comme ça voyez là et c'est de bien faire pénétrer tout ça ça sent déjà bon les amis ça sent déjà bon voyez là comme ça puis j'ai laissé ça dans un petit coin tranquille pendant une petite demi-heure voire une heure alors pour la deuxième partie donc les ingrédients donc prévoir de l'huile pour la friture prévoir environ 5 à 6 cuillères à soupe de farine de blé un peu plus un peu moins ça vous gérer prévoir très peu de d'ail en poudre et très peu de gingembre en poudre que je vais venir mettre dedans très peu de paprika très peu de garam masala et aussi du sel pour le goût bien sûr il nous faut aussi le poulet mariné je vais venir bien mélanger l'ensemble les épices avec la farine bien 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 mélanger voilà comme ça puis je vais venir prendre les pilons de poulet pièce par pièce avec l'autre main j'essaie de ne remettre un peu partout comme ça puis j'essaie de de les tourner comme ça tout en mettant de la farine voyez comme ça un peu partout pour bien faire pénétrer la farine dans les plaies aussi puis j'essaie de virer l'excédent voyez pas ça voyez voilà comme ça je prends un deuxième pylon la même chose je prends un peu de farine voilà comme ça j'essaie d'en mettre un peu partout puis à la main comme ça comme ça dans les plaies aussi comme ça vous voyez dans les plaies comme ça n'hésitez pas à bien appuyer dessus voilà comme ça j'essaie de virer l'excédent voyez voilà voilà le troisième j'utilise des deux mains donc ça va être chaud pour arrêter la caméra je pense que je vais faire appel à mon assistant dans une casserole donc je fais chauffer suffisamment d'huile pour la friture il faut que le niveau d'huile doit le niveau du doit être au dessus du poulet niveau du poulet alors là les amis une fois que l'huile est bien chaude je vais venir plonger mes pilons de poulet donc je vais faire ça deux par deux les amis voyez le niveau d'huile est bien au dessus du haut du sud donc voilà c'est ce qu'on recherche donc concernant la cuisson c'est tout en s'envoyant moi je pense que c'est l'histoire des quatre à cinq minutes de chaque côté tout en s'envoyant et aussi de les retournant de temps en temps donc là les amis de temps en temps je vais venir les retourner tranquillement vous voyez tout en faisant attention si besoin n'hésitez pas à diminuer légèrement la température pour bien faire cuire l'intérieur hop là les amis là c'est presque la fin je vais venir quand même les retourner une dernière fois vous voyez regardez mais la croûte et tout ça fait un super truc voilà là ça fait bien 6 minutes allez c'est parti j'ai les égouttes et je les sors vous voyez j'essaye de retirer l'excédent d'huile vous voyez ça coule ça coule voilà tout ce morceau or il est balaise un yes les amis les amis allez c'est parti pour les deux derniers pilot donc les ingrédients que je vous ai montré c'est pour environ 4 à 5 qui ont pas plus un plat les amis donc comme d'habitude pendant la cuisson on va venir les retourner plusieurs fois regardez moi ça regardez moi ça regardez la croûte voilà comme ça ça c'est dans l'autre sens voilà comme ça allez c'est parti encore 4 à 5 minutes par un peu plus hop les amis les amis les derniers pour terminer regardez moi ça yes j'ai les égouttes je les débarrasse yes les amis les amis voilà le travail regardez moi ça regardez bien la croûte c'est pas magnifique tout ça franchement c'est des pylons balaise balaise facile 200 250 grammes la pièce un jour j'ai dit ce que j'avais des grosses cuisses au départ voilà les amis place à la dégustation les amis les amis ahops et une abeille alors le bruit déjà regardez au frottement là franchement ce morceau là est balaise mais c'est trop balaise pour moi donc je vais changer de morceau ah 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 bon encore la fumée c'est chaud mais trop bon vous voyez magnifique cuisson super goût bien imité donc à vous de jouer les amis donc si vous avez kiffé la recette un petit pouce bleu vers le haut partagez surtout abonnez-vous à ma chaîne merci à bientôt ciao ciao oh 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 Sous-titrage FR ?